Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Le plan de paix de Donald Trump satisfait Israël mais provoque la colère des Palestiniens. Face au coronavirus qui a tué plus de 130 personnes, les pays africains adoptent des mesures de prévention. Et après la vague de xénophobie en Afrique du Sud, des ressortissants africains veulent toujours quitter le pays. Les Palestiniens ont dénoncé le plan de Donald Trump pour amener la paix au Proche-Orient. Sa proposition vise à créer un État palestinien indépendant mais qui reconnaîtrait Jérusalem comme la capitale d'Israël, tout en conférant aux Israéliens la souveraineté sur les colonies de Cisjordanie. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté ce plan qu'il considère comme une conspiration. Cela ressemblait plus à une fête qu'à une conférence de presse. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont félicités mutuellement sous les applaudissements de leur entourage dans les salons de la Maison-Blanche. Comme chacun le sait, j'ai beaucoup fait pour Israël, en déplaçant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem et en reconnaissant le plateau du Golan. Et franchement, peut-être le plus important, sortir du terrible accord nucléaire iranien. Et voici un document qui tente de sceller la victoire d'Israël dans un conflit qui dure depuis un siècle. Pour les Palestiniens, ce sont des conditions d'une capitulation et non une proposition de paix. Le document reproduit presque à l'identique les convictions les plus profondes de Benjamin Netanyahou sur la sécurité d'Israël et son droit à une terre que la majorité du reste du monde considère comme un territoire palestinien occupé. Pendant trop longtemps, beaucoup trop longtemps, le cœur même de la terre d'Israël, où nos ancêtres ont prié, où nos prophètes ont prêché et où nos rois ont régné, a été scandaleusement étiqueté comme territoire illégalement occupé. Eh bien aujourd'hui, Monsieur le Président, vous mettez fin à ce gros mensonge. Ce soir, à Gaza, les Palestiniens ont manifesté. Leur camp a été profondément divisé. Leur opposition au document Trump pourrait enfin les unir. Les Palestiniens boycottaient déjà l'administration Trump en raison de son soutien total à Israël. Le président palestinien, Mohamed Abbas, n'a pas pris part aux propositions, mais les a rejetées d'emblée. Je dis à Trump et Netanyahou, Jérusalem n'est pas à vendre, tous nos droits ne sont pas à vendre et ne sont pas à négocier. Le conflit porte sur une terre annexée par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967. Depuis une génération, la communauté internationale considère qu'aucune paix n'est possible sans un État palestinien sur cette terre, avec Jérusalem comme capitale. Aujourd'hui, cette terre est découpée par des murs, des barbelés et des points de contrôle. Le plan Trump veut rejeter l'ancien consensus pour offrir une sorte d'État aux Palestiniens, s'ils acceptent les restrictions approuvées par Israël. Pour Israël, c'est l'opportunité de s'agrandir et réclamer d'autres territoires, comme ici, dans la vallée du Jourdain. Le plan de paix arrive à point pour les deux dirigeants embourbés dans des scandales. Une procédure de destitution pour Trump et des accusations de corruption pour Netanyahou. À la une également, la plupart des pays africains ont déconseillé à leurs citoyens tout voyage non essentiel en Chine. Cette maison garde intervient alors que le nombre de cas de coronavirus continue d'augmenter. Le nombre total de victimes du virus s'élève désormais à plus de 130 et près de 6 000 personnes ont été infectées. Certaines personnes présentant des symptômes similaires à ceux du coronavirus ont été détectées sur le continent, bien qu'aucun cas n'a pour l'instant été confirmé. La Côte d'Ivoire ainsi que le Kenya ont évoqué un cas suspect sur leurs territoires respectifs et deux cas ont été recensés au Soudan. En Éthiopie, quatre étudiants de retour de Chine et fiévrure restent en quarantaine. Le ministère de la Santé affirme que les premiers tests au coronavirus étaient négatifs, mais par prudence, les échantillons ont été envoyés en Afrique du Sud pour des analyses plus approfondies. L'Éthiopie, qui a indiqué que 300 de ses ressortissants étudiaient Rouen, d'où est partie l'épidémie. Alors, en plus des mesures de contrôle dans les principaux aéroports africains, le Nigeria a annoncé la fermeture d'un supermarché dans la capitale Abuja après la coformation de la présence de fruits de mer importés illégalement de Chine. Et en Tanzanie, le ministère de la Santé a dévoilé ce matin sa stratégie pour prévenir et contrôler la propagation du virus en cas d'épidémie, alors que près de 4000 étudiants tanzaniens vivent en Chine. Le reste de l'actu est en bref. Apple affiche une forme olympique avec bénéfice record pour ses nouveaux iPhones, Airpods et les montres, mais tente maintenant de s'immuniser contre le coronavirus qui frappe la Chine. Les ventes au cours des trois derniers mois de 2019 ont augmenté de 8% pour atteindre plus de 90 milliards de dollars. Nous vous avons parlé du coronavirus et vous connaissez Ebola qui touche actuellement la RDC. Une autre maladie tue au Nigeria, c'est la fièvre de Lhasa. 41 personnes ont perdu la vie depuis le début du mois. Actuellement, il y a eu plus de 250 cas de fièvre de Lhasa qui appartiennent à la même famille qu'Ebola. Dans l'ouest de l'Inde, 26 personnes sont décédées dans un accident de la circulation. Un autobus est entré en collision avec un pouce-pouce automatique et les deux véhicules ont dévié de la route avant de finir leur course dans un grand puits. Et puis, peut-être la lumière au bout du tunnel pour la compagnie aérienne South African Airways, une banque de développement public qui a octroyé un prêt d'urgence de 244 millions de dollars. Au bord de la faillite, la compagnie aérienne a dû annuler de nombreux vols ces derniers mois. On poursuit ce journal avec notre grand angle. On reste en Afrique du Sud. Les récentes attaques xénophobes ont fait au moins 10 morts. Depuis, de nombreux demandeurs d'asile et réfugiés ont décidé de fuir le pays. Mais cela ne s'avère pas facile, comme au Cap, où depuis octobre, 500 personnes manifestent dans le calme. Elles attendent d'être réinstallées. Caroline Noyer Cela ressemble peut-être à un bidonville, mais nous sommes au milieu d'une zone touristique importante. En octobre, ce groupe de plus de 500 demandeurs d'asile et réfugiés a entamé un sit-in de protestation devant les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ils réclament leur réinstallation hors d'Afrique du Sud. Expulsés par la police, ils se sont vus offrir un refuge à l'intérieur de l'église méthodiste centrale, où ils sont restés depuis lors. Nadine Couriquier est en Afrique du Sud depuis 13 ans. Elle a fui les tensions ethniques dans son pays natal, le Burundi, pour ensuite être violée dans un pays qu'elle pensait sûr. Elle a maintenant un enfant. Ce que je demande, c'est seulement que le HCR nous aide, qu'il nous donne un endroit où nous pouvons être en sécurité, où ils peuvent nous accepter comme des êtres humains, parce que l'Afrique du Sud ne nous traite pas comme des êtres humains. Depuis 2008, l'Afrique du Sud a connu de nombreuses flambées de violences xénophobes visant les migrants africains. Et même si les voies montent pour stopper cette violence, les tensions s'accroissent. On n'est pas xénophobes, mais ce n'est pas juste ce qu'ils font. On ne peut pas comme ça aller et créer des camps de partout autour du pays. Ce n'est juste pas normal. Au cœur de cette affaire se trouvent les nombreux appels des réfugiés à quitter l'Afrique du Sud. Le HCR affirme que toutes les demandes sont examinées au cas par cas. La Commission sud-africaine des droits de l'homme estime que les réfugiés ont été délibérément mal informés. Il y a plus de 250 000 demandeurs d'asile et de réfugiés en Afrique du Sud. Et l'impasse dans laquelle se trouve l'église méthodiste centrale a mis en évidence l'inefficacité du système d'asile sud-africain. Un processus qui est censé durer 180 jours, mais qui peut prendre des années. J'ai vu des clients qui ont l'asile depuis plus de 10 ans. A l'époque, on appelait ça un permis d'asile, mais maintenant, c'est un visa d'asile. C'est donc 10 ans de vie dans les limbes à renouveler ce papier d'asile tous les mois, ou tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, selon ce que les affaires intérieures décident le jour où vous obtenez votre renouvellement. Pour ces réfugiés et demandeurs d'asile, la peur et la haine règnent dans les townships d'Afrique du Sud. Leur seul sanctuaire se trouve dans les murs de cette église. Et ils se disent prêts à rester ici jusqu'à ce que leur demande de réinstallation soit satisfaite. C'est le moment de parler sport avec Pierre-Antoine Denis et Pierre-Antoine Coup de tourner en Australie avec la défaite en quart de finale de Rafael Nadal. C'est l'Autrichien Dominic Thiem qui a fait tomber le numéro 1 mondial Rafael Nadal. Une vraie bataille du côté de Melbourne en Australie. Une victoire en 4-7 pour Thiem, le numéro 5 mondial. Une victoire en 4-7 avec notamment 3 tie-break. Le score 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Donc une vraie lutte entre les deux hommes. Un très très beau match de tennis. Mais c'est donc Dominic Thiem qui va se qualifier pour le dernier carré. Et il va y affronter Alexander Zverev, l'allemand. Qui donc s'est lui qualifié face au Suisse Stanislas Wawrinka. Donc un des deux hommes sera en finale et affrontera de notre côté un des deux cadors du circuit masculin Roger Federer ou Novak Djokovic. Une autre demi-finale très intéressante du côté de Melbourne. Et d'ailleurs on saura ce résultat dans l'édition de demain puisque les deux hommes Federer et Djokovic s'affrontent demain matin. Pour nous ici en Europe, coup d'envoi, des hostilités à partir de 8h GMT. Et plus tôt dans la nuit européenne, dans la journée australienne, ce sera au tour des demi-finales femmes avec deux très beaux duels. Simona Alep contre Gabrine Muguruza l'espagnol et Ashley Barty, la favorite numéro 1 mondiale et en plus australienne face à Kenin, l'américaine qui avait fait tomber, je vous le rappelle, Once Jabber, la tunisienne, en quart de finale. Donc demain dans cette même édition, on pourra vous dire qui est en finale du côté des femmes et qui de Roger Federer ou Novak Djokovic aura son premier billet pour cette finale de l'Open d'Australie 2020. On va parler maintenant football avec Liverpool qui joue ce soir son match en retard de Première Ligue en déplacement à West Ham sans Sadio Mane. Mais les Reds pourraient enchaîner leur 40e match de Première Ligue sans la moindre défaite et prendre jusqu'à 19 points d'avance en 4 victoires sur leur rival Manchester City. Manchester City qui joue justement en Coupe de la Ligue, match retour de demi-finale de Coupe de la Ligue face à Manchester United. 3-1 à l'aller entre les deux équipes. Mais donc avantage City, avantage Guardiola. Mais attention tout de même au retour des Red Devils. Les Red Devils qui pourront compter sur leur nouvelle recrue. Enfin, ils ne pourront pas compter sur leur nouvelle recrue. Mais une officialisation qui vient de nous arriver. Le milieu de terrain portugais de Manchester United. Bruno Fernandes qui signe donc à Manchester United pour 55 millions d'euros. C'est la grosse recrute attendue depuis des semaines du côté de Manchester. Ce milieu très créatif, très technique vient donc rentrer dans les rangs de Légunard Solskjaer. Nicolas. Merci pour cette page des sports. Et nous partons maintenant dans un pays que vous connaissez bien, Pierre-Antoine, l'Egypte. Dans le vieux quartier de Darbal Amar au Caire, l'atelier de teinture traditionnelle de Salama Mahmoud Salama accueille une multitude d'ouvriers, tous occupés à teindre toutes sortes de tissus. Des tissus qui servent à fabriquer des produits textiles faits à la main. Marina Daras. Dans l'atelier de teinture de Salama Mahmoud Salama, les ouvriers s'affairent. Ils trempent de longs fils dans de grands bains chauds et après quelques manipulations habiles, les ressortes teintées de toutes les couleurs. Ces fils serviront à fabriquer des chaussures, des tapis et des rideaux faits à la main. Sur les 23 ateliers de teinture qui desservaient autrefois la ville, il n'en reste plus qu'une poignée. Les fils qui nous arrivent sont utilisés pour la couture à domicile, le tricot, le kilim, les tapis et la laine utilisée dans la fabrication des t-shirts. Le travail ici ne s'arrête pas. Nous sommes le seul atelier en Égypte qui teint encore à la main. Cet atelier fonctionne à plein régime depuis près de 120 ans. L'augmentation du prix des teintures dans le monde entier a eu de lourdes conséquences sur cette industrie. Alors, pour rester compétitif, Salama a commencé à utiliser du bois de chauffage au lieu de combustible pour chauffer les bains. Nous avons des clients de toute l'Égypte, du Soudan, un client des États-Unis également et des clients palestiniens. Dans un magasin populaire d'Alazhar, un pull en laine se vend plus de 12 dollars. Mais vous pouvez trouver dans la rue quelque chose de similaire qui est fabriqué en Chine pour moins de 2 dollars. Les conditions sont toutefois rudimentaires. Les ouvriers ne portent ni gants ni masques pour les protéger des teintures et des fumées. Mais Salama reste optimiste et affirme que tant que les gens auront besoin de vêtements, son métier ne mourra pas. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada